Salut les vieilles truffes, alors dans cette vidéo je vous parle d'un chien qui manque pas de caractère le Staffordshire Bullterrier alors vous avez déjà vu probablement cette petite boule de muscle avec une tête bien vénère mais est-ce que vous connaissez vraiment la race ? je vais vous donner un aperçu de son histoire, de ses particularités, de ses caractéristiques et puis je vais aussi dans cette vidéo vous donner quelques conseils pour en prendre soin et pour bien l'éduquer préparez-vous à rencontrer le vrai visage du Staffordshire Bullterrier qui manque pas d'énergie, d'intelligence, de douceur et qui manquera pas de vous étonner le Staffordshire Bullterrier est un petit chien qui ressemble à un bodybuilder sous stéroïde prêt à tout casser sur son passage avec son air de boxeur et ses muscles saillants on l'imagine assez facilement passer ses journées à soulever de la fonte et à mater des matchs de MMA sur son téléphone mais vous laissez pas berner par son apparence intimidante le Staffy c'est en fait un petit nounours qui a besoin d'énormément de douceur et qui adore les câlins les mâles pèsent généralement entre 13 et 17 kg tandis que les femelles pèsent entre 11 et 15 kg c'est donc un chien de taille moyenne mais avec un tempérament de mollusse il a une apparence mollussoïde, éthériée, combinant puissance et vivacité sa tête est forte, courte et haute avec un crâne large et des muscles développés sous ses joues les yeux doivent être ronds, foncés et bien disposés les oreilles quant à elles sont petites, implantées haut sur le crâne et portées repliées le poil est lisse, court et serré et la robe peut être de différentes couleurs y compris le rouge, le fauve, le noir, le bleu et le bringuet mais pas noir et feu comme les rottweilers ou marron le Staffordshire bull terrier est une race de chien qui a été développée en Angleterre au 19e siècle il est issu du croisement entre des terriers spécialisés dans la chasse et le déterrage et des bulldogs utilisés à l'origine pour manipuler et immobiliser des bovins à l'abattage et pour participer à des combats de taureaux les combats de chiens contre des animaux déclinent au 19e siècle mais les combats de coques, de chiens et de rats sont toujours pratiqués dans la semi-candestinité en 1835, en Angleterre, d'où il est originaire une loi interdit la maltraitance envers les animaux et condamne les organisateurs de combats et les tenanciers de tavernes à des amendes ce qui participe fortement à sa disparition il faudra attendre 1960 pour qu'en France une loi l'interdise depuis cette date, toute organisation, participation ou encouragement à ce type de pratique est considérée comme un délit et est passible de sanctions pénales le développement du Staffordshire Bull Terrier s'est appuyé sur le croisement entre des bulldogs et des terriers pour créer un chien plus puissant et efficace pour la chasse et le déterrage c'est un chien énergique et loyal avec une forte personnalité il est intelligent et facile à entraîner mais il peut aussi être têtu comme une mule j'ai vu des Staffies regarder leur maître lors d'un rappel les regarder droit dans les yeux et lire dans ses yeux pourquoi est-ce que je reviendrais ? mais bon, c'est ce qui fait aussi leur charme c'est un chien, comme beaucoup de chiens, qui a besoin de stimulation physique et mentale pour éviter l'ennui et les comportements destructeurs mais bon, parallèlement à ça, il peut aussi être parfaitement heureux à roupiller sur un canapé avec son propriétaire le Staffie est un chien plutôt robuste cependant, il peut être prédisposé à certaines maladies notamment la dysplasie de la hanche et de l'épaule la cataracte, l'atrophie progressive de la rétine et les allergies cutanées bon, rien d'extravagant en soi mais bon, il est quand même important de bien choisir son éleveur et de faire des contrôles réguliers chez le vétérinaire en cas de doute pour détecter ses maladies le plus tôt possible mais bon, soyons honnêtes même avec ses petits problèmes de santé qui de toute façon ne sont pas rares et ne sont pas uniquement attitrés au Staffie on a du mal à résister à sa petite tête de boxeur et à ses oreilles de chauve-souris en France, le Staffordshire bullterier est une race populaire avec environ 1800 inscriptions au livre des origines françaises donc le LOF chaque année il fait d'ailleurs partie des chiens préférés des français il est important de souligner que le Staffie est souvent victime de stéréotypes négatifs en tant que chien dangereux oui, de par son apparence mais ses préjugés évidemment ne sont pas fondés en tout cas, pas plus que pour d'autres chiens avec une socialisation précoce et une éducation adéquate le Staffie peut être un excellent compagnon pour les propriétaires responsables et bien formé si vous cherchez un petit bestiaux trapu pour vous accompagner dans votre vie, bah le Staffie il est peut-être fait pour vous alors maintenant est-ce que le Staffie est un bon choix comme premier chien ? encore une fois beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte et à commencer par vous toutefois je dirais qu'il peut être un bon choix pour un premier chien si vous avez les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer un chien énergique et puis parfois têtu c'est un chien intelligent, loyal, très loyal même et affectueux envers sa famille mais il nécessite une socialisation précoce et une formation cohérente pour éviter les comportements indésirables il est également important de noter que dans certains pays les lois sont plus strictes et régissent la possession de cette race de chiens il est donc important de vérifier la réglementation locale avant de prendre une décision en tout cas en France, le Staffie est un chien de catégorie 3 faisant partie des groupes des terriers contrairement aux chiens de catégorie 1 et 2 ce n'est pas une race qui impose le port de la muselière dans les endroits publics d'une déclaration particulière ou d'une souscription à une assurance responsabilité civile spécifique en fin de compte, la décision de prendre un Staffordshire bull terrier ou un autre chien elle résulte et doit être prise après une réflexion approfondie et puis une recherche adéquate mais bon, ça c'est du bon sens quoi en résumé, le Staffie c'est un super chien et puis avec une histoire vraiment fascinante si vous cherchez un compagnon fidèle et puis plein de personnalités le Staffie il est peut-être fait pour vous mais comme toujours, n'oubliez pas de faire attention à sa santé et surtout, avant l'acquisition de votre chien faites attention à l'éleveur que vous choisissez et puis si vous cherchez un complice pour des moments de folie complètement déglingués le Staffie c'est aussi une option en tout cas à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo avant de vous tirer, comme d'habitude abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait c'est ma récompense en attendant, on reste en contact dans les commentaires on se retrouve sur Facebook sur Insta Ciao les vieilles truffes Abonnez-vous